Jean-François Labrie semblait détendu ce matin, quelques minutes avant de connaître la décision du juge. Un peu avant 10h, le révérend de l'église Interfoy de Northatley entre en salle de cours, accompagné de plusieurs fidèles. Depuis le début des procédures, le révérend de 41 ans se défend d'avoir exercé la médecine. Le juge ne l'a pas cru. Le tribunal considère que le défendeur tient des propos flous et ambigus sur plusieurs éléments, surtout relativement aux éléments pouvant affecter sa théorie de défense, qui consiste à dire n'avoir fait que des rituels religieux et rien de médical. Jean-François Labrie est reconnu coupable d'avoir pratiqué la médecine illégalement. À mon avis, il n'y a pas lieu de parler d'une absence de crédibilité de l'ampleur de celle décrite par le juge dans sa décision. Les consultations avaient lieu dans sa clinique de Northatley. Selon le jugement, le révérend recueillait de l'information sur les mots physiques des patients et entrevoyait un traitement qui était appliqué sur le champ. Si les gens vont voir ce genre de thérapeute et qu'ils ne vont pas réellement voir un professionnel de la santé, leur situation peut s'empirer. Jean-François Labrie pouvait recevoir de 80 à 130 personnes par semaine, 40 semaines par année. Une contribution volontaire de 70 à 80 $ était suggérée. À ce sujet, le juge soulève un questionnement. Au sujet des dons, encore une fois, le flou règne autour de ceux-ci. Le défendeur prétend ne pas savoir le montant des dons puisqu'il agit à titre de bénévole. Ni le défendeur ni le président du conseil d'administration ne peuvent dire qui vide la boîte de réception des dons et calcule l'argent versé. C'est assez fascinant compte tenu de l'importance des sommes qui doivent y circuler. Avec le jugement rendu aujourd'hui, Jean-François Labrie s'expose à des amendes totalisant un peu plus de 90 000 $. Il y aura quand même des représentations sur la peine le 4 octobre prochain. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles, Sherbrooke.